bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oum Aroa alors aujourd'hui nous allons faire des sfengs ce sont des beignets sans beurre sans lait sans oeufs sans comment dirais-je ce sont des beignets que l'on retrouve au maghreb et notamment au maroc des beignets croustillants très très bon vraiment c'est là c'est une recette attestable absolument puisque les beignets n'absorbent pas l'huile contrairement à certaines recettes que l'on peut essayer là pour faire ces beignets il nous faut 500 g de farine type 45 une cuillère à café de sucre pas trop pleine une cuillère à café de sel pas trop pleine également il nous faut 6 g de levure boulangère déshydratée et plus ou moins 350 millilitres d'eau tiède alors pour la levure si vous utilisez de la levure fraîche utilisé entre 10 g et 12 g pas plus là vous allez mettre donc donc tous les ingrédients vous allez mélanger et ensuite vous allez venir incorporer de l'eau alors même si je vous donne la quantité exacte en eau il faut mettre faut la mettre progressivement alors pour réussir les sphenges il faut partir sur une pâte plutôt assez ferme et non pas mettre trop toute l'eau et commence à la pétrir ça ne marchera pas et vous allez galérer tout simplement à la ramasser et à bien la pétrir votre pâte alors j'essaie vraiment de ne pas couper pour vous montrer toutes les étapes là on va ramasser notre pâte et on va commencer ça colle c'est tout à fait normal et on va commencer à pétrir vous pouvez faire dans votre robot pâtissier là je fais à la main parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qu'il y en a un mais vous pouvez très bien le faire dans votre robot pâtissier et en utilisant surtout la feuille voilà vous ajoutez l'eau progressivement et vous allez pétrir comme vous pouvez ça va coller c'est d'enlever c'est d'avoir une cuillère à côté de vous si vraiment vous n'arrivez pas à travailler la pâte et donc à débarrasser votre main de ce qui s'y colle alors voilà essayez de pas de pas laisser votre main dans la pâte vraiment essayer de faire des gestes vous allez voilà à peine pétrir je sais pas comment vous expliquer vous allez voir dans la vidéo je pétris et j'attends pas que toute la pâte soit collée à ma main comme ça 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 me ça m'évite de galérer entre guillemets donc je mets de l'eau je pétris donc en tout j'ai j'en ai eu pour 350 millilitres d'eau tiède là c'est pour la farine type 45 d'ailleurs je voulais préciser faut absolument de la farine type 45 sinon vous n'aurez pas des sphènes j'ai aussi réussi voilà une fois que votre pâte commence à être un peu élastique donc ça c'est progressivement au fur et à mesure vous allez la pétrir vous allez voir vous rendre compte qu'elle commence à devenir élastique alors certaines personnes mettent trop d'eau et donc limite la pâte est trop liquide et au moment de la cuisson votre sphènes va absorber vraiment toute l'huile ça va baigner à l'intérieur dans l'huile et c'est pas du tout agréable en bouche et c'est pas c'est pas bon du tout en fait tout simplement du coup voilà comment ma pâte devient au bout de 5 à 10 minutes maximum si vraiment vous savez pas trop pétrir ça prend un petit peu plus de temps mais a priori c'est assez facile et voilà vous laissez si votre récipient est assez grand vous allez la laisser dedans vous allez mettre du film alimentaire mettre dans un endroit assez chaud pas trop non plus par exemple un four à peine tiédit et éteint vous laissez lever entre 30 et 40 minutes et là vous allez mettre de l'eau sur votre main pour que ça ne colle pas et vous allez dégazer toute la surface vous appuyez comme ça sur votre pâte et puis remettre le film alimentaire et vous remettez vous laissez lever 15 à 20 minutes vous allez préparer un peu d'huile et puis vous allez commencer à faire des boulettes alors vous allez me dire mais elle a un plan de travail et elle ne fait pas les boulettes dessus alors c'est pour m'éviter vraiment de mettre de l'huile de partout déjà que voilà après pour la gazinière déjà que voilà on en met un petit peu partout mais voilà je préfère prendre des assiettes après on met tout au lave vaisselle et ça c'est un petit détail donc là j'ai fait quatre pardon huit sphens alors pour les boulettes vous pouvez les peser c'est entre 100 g et 110 g grand maximum si vous êtes débutant faites plutôt des boulettes de 80 g grand maximum comme ça vous allez maîtriser la cuisson et le façonnage surtout donc aussitôt donc on a eu les boulettes ont eu le temps de reposer deux petites minutes ça suffit largement puisque elles ont bien reposé au début donc la pâte a bien reposé pardon avant donc il n'y a pas besoin de laisser reposer longtemps juste le fait le temps de préparer les la poêle avec un peu d'huile et la casserole avec beaucoup d'huile vous allez façonner votre beignet sphens pardon vous déposer sur la poêle la première poêle où il n'y a pas trop d'huile vous mettez sur feu il faut que l'huile soit bien chaude ensuite vous mettez sur feu assez doux vous laissez voilà ça c'est la première qui est cuit mais là je vous explique donc vous allez voilà vous laissez les dors d'or et légèrement et puis vous allez mettre la même surface dans la casserole où il ya beaucoup d'huile vous laissez cuire totalement et là vous prenez une sphens vous allez façonner vous mettez sur la première poêle donc vous attendez donc que le premier sphens voilà le résultat vraiment si vous suivez toutes les étapes vous aurez des sphens aussi réussi il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas voilà une fois que c'est bien cuit en dessous et bien on va retourner pour que ça cuisse de l'autre côté je vous montre après voilà je pense que c'est ici voilà la poêle est un surfeu assez doux et de l'autre côté le feu est assez fort et si vous voyez que ça va brûler quoi vous adaptez vraiment le vous adaptez la température vous baissez vous ça c'est pas ça c'est à vous de voir voilà façonner etc donc je pense que le procédé est assez explicite surtout en vidéo et tous vos sphens seront vraiment assez réussi alors pourquoi je disais des petites boulettes parce que si vous ne savez pas encore façonner vous sphens évidemment il vaut mieux partir sur des fois sur un format un petit peu plus petit vous essayez vraiment de d'élargir comme ça avant de poser dans l'huile voilà le résultat ça se mange de préférence assez chaud pour que ça garde le côté croustillant après si vraiment vous les avez fait à l'avance vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés 5 minutes à peu près vous éteignez vous mettez vos sphens sur la grille et comme ça ils vont prendre et vont se voilà vous les réchauffer de cette manière comme ça ils redeviennent croustillants voilà ils sont il n'y a pas beaucoup de mia contrairement même si la vidéo on voit pas forcément le résultat comme en réalité sont très légers voilà on mange ça avec un thé ou un café ça c'est au choix ça c'est vraiment pour vous montrer comment on les mange et là pour les gourmands donc les enfants ils ont mis du de la pâte à tartiner et voilà comment c'est découpé quand c'est découpé comment c'est à l'intérieur voilà j'espère que la vidéo vous a plu la recette vous a plu que vous laisserez n'oubliez pas de mettre un maximum de like de partager de commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo